Salut à tous, c'est Adam Schoen et on se retrouve pour la première vidéo de 2019. Déjà, bonne année à tout le monde et aujourd'hui nous allons parler de la finale de la French Community Première Ligue, la FCPL, c'est un des grands tournois organisés par la Room FR, la communauté stratégique française sur Pokémon Shutdown. Et du coup, vous le saviez, si vous avez regardé la vidéo de Philong ou une de mes anciennes vidéos où je commentais un de ses matchs, mais Philong faisait partie de mon équipe et on s'est qualifié pour la finale, une finale qui a d'ailleurs été jouée sur un tie-break, donc c'est-à-dire qu'il y a eu égalité à la fin des matchs réguliers, donc on a dû régler ça sur trois matchs décisifs, donc la FCPL qui est un tournoi par équipe, si vous ne l'avez pas déjà compris. Et du coup, Carmin 06, Alkion et moi-même avons joué ces trois matchs, Carmin qui a malheureusement perdu le premier match, puis Alkion a réussi à briser la série de victoires de Marshall Law en quatrième génération pour remporter son match, et du coup, tout se décidait sur ma rencontre face à Zikros, des mois et des mois de tournois qui se jouaient sur une rencontre, c'est là aussi que Pokémon est un petit peu cruel, mais c'est un peu la beauté aussi de la compétition et ce qui fait qu'on aime ce jeu, donc tout se jouait sur un match en septième génération, puisque c'est tous les overuse de toutes les générations ce tournoi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de décider quel team ramener à Zikros, qui est un joueur qui en général joue en sixième génération, pas forcément le plus habitué du SMOU, donc je n'avais pas vraiment de base sur lequel build, mais je me suis dit qu'on va quand même ramener quelque chose de très imprévisible. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je ramène pratiquement jamais ? Une Sande. Déjà, c'est vrai que Sande, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement jouer et encore moins à build, du coup je me suis dit, pourquoi pas Escadrille ? En plus, Escadrille, en général, contre le team qu'on me ramène, ça fait plutôt le taf. Puis je me suis dit, un petit Charizard X, donc un Pokémon qui, pour moi, est en train de monter en puissance dans le metagame SMOU, avec Dragon Dance et surtout trois attaques, je le joue sans Roost, parce que je me dis qu'avec Zygarde actuellement et Hitran, qui sont les deux Pokémon qui montent en puissance, tu ne peux pas avoir un set de Charizard X vraiment puissant si tu ne joues pas trois attaques. Et puis, surtout, j'ai joué une team avec deux Scarfs, donc Kartana Scarf et Dratak Scarf. J'ai joué un truc assez spécial, c'est vraiment une team pour le coup, je n'avais pas envie de me faire counter-team, je me suis dit, on va ramener un truc totalement bizarre. Donc nous allons commenter ce petit match de Kaliteï contre Zikros, qui nous a ramené pour le coup du assez classique. Alors j'avoue que j'ai vu le Zepnos, j'ai vu le Celestia, j'ai vu le Garchon, je me suis fait, ah ouais. Donc le match-up de Escadrille déjà, c'était une catastrophe. Et puis le match-up de Dratak, ce n'est pas incroyable. Par contre, le match-up de Charizard X, trois attaques, là, il fait du sale. Mais j'avais quand même très peur de Zepnos avec Statik, qui peut paralyser sur les attaques de physique. Mais vous allez voir déjà qu'il valide ta Pubulu et moi avec ta Poulélé, donc ta Poulélé Spex, qui ne va malheureusement pas réussir à mettre le Psyche de terrain. Donc je vais devoir switch sur mon Kartana, bien anticipé de la part de Zikros, qui va faire super pouvoir dès le Tour 1. Donc début de match, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc là, je me dis, bon, il va avoir peur dans Smart Strike qu'il va aller sur Zepnos et il va reveal qu'il est pré-sur-Zepnos. Pré-sur-Zepnos, c'est fort contre certains match-up, mais en général contre moi, enfin contre les gens qui jouent plutôt des teams offensives, ça va être très très nul. En fait, les gens ne se rendent pas compte de la puissance de Zepnos statique. Dans le metagame actuel, ça peut paralyser pratiquement tous les Pokémon très menaçants, Landorus, Tornadus, Charizard, Kartana, enfin tous les trucs comme ça, ça peut les paralyser, c'est une chance sur trois, donc c'est assez incroyable. Là, quand j'ai vu que Zepnos ne pouvait pas me paralyser, je me suis dit, putain, on va pouvoir spam les attaques avec Charizard, Dratak ou encore Kartana. Donc là, j'ai saboté le Zepnos, je suis bien content, je sais que je peux aller tranquillement sur le Tapu Lélé, sur le Roost. Il retourne sur le Tapu Bulu pour check mon set. Là, je fais un groupe Saïchique qui fait de gros gros dégâts. Je me dis, soit il va switch sur ces styles-là, soit il va faire Protect, donc j'ai Free Charizard. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un très très bon match-up avec mon Charizard X, mais je ne veux pas déjà montrer quel est le set de mon Charizard, parce que je peux très bien être le Y, je veux Bluff. Et surtout, je me dis, pour l'instant, vu qu'il y a le Gracie terrain, je ne touche pas le Toxapex. Et comme je sais que son seul switch-in safe, pour l'instant, sans savoir mon set de Charizard, c'est Toxapex, je me dis, il va forcément aller sur Toxapex maintenant. Donc, je vais double switch sur Tapu Lélé. Donc, voilà, je prends des petits risques et ça va marcher parfaitement pour ce premier double switch. Il va aller sur Celestia. Moi, je me dis, bon, on va aller check un petit peu la spread de Celestia, ça ne coûte rien. Comme ça, je vois qu'il est plutôt ce PDF et que la prochaine fois, autant faire Psy-Shock. Il va faire une petite lichide. Là, je me dis, bon, les pièges de roc, finalement, ça peut être plutôt cool, même si c'est vrai que je préférerais quand même ne pas avoir de hasard qu'avoir les pièges de roc des deux côtés. Mais comme j'ai un spinner, je sais que mes rocs, je peux les poser. Donc là, il va mettre ses pièges de roc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais hard sur mon Salamence en mode... Comme je sais que Garchomp, aujourd'hui, ça joue soit Z-Dragon, soit Z-Roche, je sais qu'il peut moins shot mon Salamence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre, je vais bluffer que je ne sais pas qu'il peut me tuer Garchomp. Tu vois, je vais sur Salamence, parce que le set de Salamence auquel tu peux t'attendre en général, évidemment, c'est le Dragon Dance avec le Z-Vol. Donc là, je me suis dit, on va essayer de bluff que je ne sais pas son set, alors qu'en vrai, je sais très bien qu'il est SD-Z-Move. Je vais aller sur Salamence, et là, je vais reveal le Choice Scarf Salamence. J'espérais vraiment qu'il ne s'y attende pas, et il ne s'y est pas attendu. En plus, je vais avoir le boost en attaque, et il va devoir être un petit peu obligé d'aller sur Tapu Bullu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sacrifier mon Salamence, c'est-à-dire que je vais rester, je vais spam Outrage, en fait, car Salamence, je considère qu'il ne me sert plus autant, vu qu'il y a encore ces styla Full Life et le Toxapex, du coup, je ne peux pas vraiment spam des attaques très fortement. Donc, ce n'est pas très intéressant pour moi de le garder. Et surtout, ça va me permettre d'aller gratos sur l'escadrille. Et là, bon, il y a un petit peu de suspense, étant donné que je ne tue pas avec Iron Head, donc je suis obligé de faire le Z. Mais moi, je me dis, ben, je n'ai aucune raison de ne pas Z. Pourquoi je n'ai aucune raison de ne pas Z ? Parce que je vais quand même faire des dégâts avec le Protect, et derrière, le Iron Head va avoir une grande chance de tuer. Donc, le Z, même s'il fait Protect, voilà, il y a une grande chance qu'il fasse Protect. Je me suis dit, franchement, je n'ai aucun risque à le faire. Mais, par contre, le deuxième play, je ne vais pas taper, je vais faire Rapid Speed. Pourquoi je fais Rapid Speed ? Parce que c'est vrai que Iron Head, si je ne le faisais pas, il pouvait me tuer avec Super Power, au final. Je me suis dit, si j'arrive à spin, même s'il me tue derrière avec Super Power, eh bien, je pourrais aller placer mon Charizard. Donc, c'est totalement gagnant. Donc, je n'ai aucune raison de ne pas faire Rapid Speed. Au final, il a Hardlo puni. Assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'il aurait pris quand même très très cher sur Iron Head. Et je pense que son play, ça aurait été potentiellement de me forcer à ne pas spin. Et c'était compliqué, donc il aura peut-être dû rester avec Tapu Bullu. Là, il va double switch sur le Tapu Bullu en anticipant, évidemment, le Hippodown, ce qui est très bien joué de sa part. Même si, maintenant, il est un petit peu en difficulté, du coup, parce que j'ai Free Charizard à chaque fois. Donc, il est dans une situation où son seul moyen de m'empêcher de sweep avec Charizard, ça va être de mode play à tous les tours. Et là, vous allez voir que je vais faire un play assez spécial. C'est que je me dis, il est sur son Tapu Bullu, et son seul moyen de me battre, c'est d'anticiper à chaque fois le moment où je vais aller sur Charizard. Du coup, comme le switch Charizard est très prévisible, il va aller sur Toxapex. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper le double switch de Z-Cross, et je vais faire une sorte de triple switch. Je vais aller sur Tapu Lélé, et ça va marcher parfaitement. Du coup, je vais, encore une fois, garder le momentum. Pour l'instant, je mets une pression assez énorme. Mais vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile de mettre la pression quand c'est toi qui as l'avantage, sans penser toi, qui fait peur à l'adversaire. Évidemment, quand tu es dominé par l'adversaire, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de play. Donc là, je vais aller sur Kartana, il m'a bien anticipé puisqu'il a tué, mais voilà, maintenant, il n'a aucun moyen de m'empêcher de faire Dragon Dance avec Charizard. Son seul moyen de gagner actuellement, en fait, c'est d'avoir Toxic sur Toxapex. Puisque Toxapex, ou alors de spammer Ace et de, sur un miracle, réussir à m'empêcher de trip, mais c'est quand même compliqué. Là, il met les T-Spikes. Bon, un petit peu bizarre, je pense qu'il espérait, en fait. Il a eu peur que j'aie Charizard avec Roost. Du coup, il s'est dit, logiquement, il passe difficilement Toxapex. Mais j'avais Earthquake plus Dragon Claw, donc je n'avais pas Roost. Donc j'ai eu de la chance, au final, qu'il ait eu peur de Roost, parce que c'est vrai que sans Roost, finalement, tu meurs un petit peu sur l'opunie qui spam les fake-out. Eh bien, il n'a pas vraiment anticipé ça, donc il n'a pas abusé de l'opunie comme il le voulait. Encore une fois, Zapdos, tu vois qu'il vient, il aurait pu me paralyser là, mais non, il l'a précieur. Donc, il ne peut rien faire, et ça va faire un petit sweep de Charizard, un match rondement mené de ma part, et du coup, la victoire des Escavengers dans cette FCPL après des mois de try-yard. C'est vrai qu'on était un peu la team inattendue de ce tournoi, puisque c'était vraiment une team que j'avais réunie avec mes potes. C'était vraiment Carmin, Alkion, Fildron, Mimolet, Kyogrefan, Zephyr et compagnie. Mais vraiment, c'était la team de potes, on n'était pas censé aller très très loin, et un petit peu, à la surprise générale, on a réussi à déjouer les pronostics pour se qualifier jusqu'en finale. Et même jusqu'en finale, on a eu du mal, et on a réussi à choper un tie-break, et je suis très content d'avoir été finalement la pierre finale de cette victoire. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai mis bien cette expression. Donc en plus, surtout que je n'avais pas fait un tournoi fabuleux, j'étais à 6 victoires pour 4 défaites au final, je crois. Ce qui n'est pas un ratio incroyable. Mais ça m'a fait plaisir déjà de participer à ce tournoi avec Fildron, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte déjà de retryhard de la stratégie, parce que c'est vrai que c'est le grand retour de Fildron en stratégie, ce tournoi. Je ne sais pas s'il va faire la vidéo bilan de ce tournoi, mais ça pourrait être intéressant. Il a été largement à la hauteur de nos attentes, il a gagné plein de matchs, dont 2 face à Evel, donc je suis très content de l'avoir remis à la stratégie. Et surtout, je suis très content qu'il ait remporté ce tournoi avec moi, puisque ça fait un petit peu taire les critiques dont il pouvait être victime sur la room FR, comme quoi il ne mérite pas d'être un peu le symbole de la stratégie en France. Maintenant, je pense que ça s'est un peu calmé, ces critiques, et ça fait vraiment plaisir d'en avoir été la cause. En tout cas, voilà, donc petite vidéo bilan sur ce tournoi, parce que vous m'en avez aussi pas mal demandé des petites vidéos comme ça sur des compétitions que je joue. Pourquoi pas en faire un petit peu plus souvent, du coup. Encore une fois, bonne année 2019, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, les petits pouces bleus, ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligés de vous abonner, vraiment. Je ne vous force pas, je ne vous force pas, mais ça serait quand même gentil. Bon, les gros bisous à tous, à la prochaine, le Twitter, le 10p, tout ça, je vous laisse faire. Bye.